bonjour à tous sur jesso gaming alors aujourd'hui on se trouve sur the evil waiting donc un jeu d'horreur sorti en novembre 2014 que je n'ai jamais fait donc je compte le faire maintenant un petit conseil mettez vous dans la même condition que moi c'est à dire dans tous les épisodes que je vais faire je mettrai vraiment l'épisode la nuit donc vraiment dans le noir complet avec pas de lumière vraiment à fond d'un jeu voilà vraiment pour une bonne expérience de cela faut vraiment deux conditions si je pense que c'est un peu les conditions que idéal on va dire pour les jeux d'horreur qu'on joue ou alors qu'on regarde un film d'horreur tout simplement ouais c'est parti c'est parti les gars merci à toutes les unités 11 99 exécuté code 3 hôpital psychiatrique beacon 184 reçus quoi trois ni et dans trois minutes compris 184 désolé inspecteur je sais bien que vous venez de bouger mais je crois qu'on va devoir faire un détour qu'est ce qui se passe une émeute l'appel a été lancé avant que je passe vous prendre homicide multiple il paraît il ya déjà une douzaine d'unités sur place c'est peut-être le fantôme de docteur qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients c'est pas ça du tout les patients ont disparu et on n'en sait pas plus ouais ça reste flippant quand même 127 124 répondez joseph tu penses qu'il ya un lien c'est bien possible c'est sous scellé mais j'ai mes sources si vous êtes sur place répondez centrale inspecteur castellano dans la 184 quelle est la situation à vous 184 des problèmes sont en situation sur place l'auréal vu de temps est ce qu'il y a des et vous inspecteur kitman qu'en dites-vous pas grand chose je pense qu'on en saura plus une fois qu'est-ce que t'en penses voilà bon ça on est parti personnellement je trouve qu'elle est très énigmatique contre demoiselle là on revient par la suite en niveau graphique j'aime beaucoup on va aller voir ce qui se passe dans les multiples meurtres il y a comme une odeur de sang ok fais gaffe on va voir à l'intérieur que personne d'autre ne passe cette porte je pourrais me rendre un peu utile on sait pas ce qu'il y a là dedans restez en soutien ah bah voilà les femmes derrière les hommes d'oeuvre normal ça va bien taper ah la vache tu as entendu ? on a un survivant je suis absent tu as déjà tu as corsé la gueule sur moi toi tu as bien tapé comme je suis absent je suis absent j'ai eu beaucoup de cadavres quand même hein je suis absent je suis absent je suis absent que s'est-il passé c'est pas vrai possible reviquer je m'en occupe tu devrais vérifier les caméras de surveillance ok elles sont juste là, c'est cool putain de merde quoi ? oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez mon garçon ! Attends mon putain de couteau ! Ah non ! Détage ! Et ça fait mal ! C'est parti ! Alors ensuite... Je pense qu'il faut se retirer le plus vite possible ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est parti ! 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 Près du portail verrouillé, c'était à l'extrémité des égouts, se trouve une échelle menant à l'ancienne aile. Si vous arrivez jusque là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Vous serez le premier à vous échapper ! Vous serez même le seul à avoir survécu. Donc du coup, y a un escalier. En même temps là c'est Gagnacet de tous les côtés, ça ne nous apprend pas là. Escalier, s'il vous plait. Yes. Avec ce quelqu'un durement moins, c'est toujours moins évident. Elle m'a gâché. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Allez. Allez. Voilà, allez quand même. Alors. C'est comme ça. C'est joué. Ok. Euh. C'est le truc qui pue la merde un peu. C'est le truc qui pue la merde un peu. Oh putain il est là. Oh putain il est là. Oh putain il est là. Je ne sais même pas si on est vraiment gâché ou pas. J'ai un gros doute là en fait. Oh je crois qu'on est pas gâché du tout là. On est très mal. C'est un petit peu en rondelle avec le casier. Je ne peux pas finir en steak! Qu'est ce que j'ai pensé? Je peux sortir? C'est ce que j'ai pensé. Ok, il est là. On va dans l'ombre. Oh merde. C'est pas ce qu'on a là, je suis pas là. C'est pas ce qu'on a là. C'est pas ce qu'on a là. Oh putain, tu veux chez toi? C'est pas là quoi? C'est pas ce qu'on a là. Il m'a compris mon gars. Oh putain! Oh putain! C'est pas ce qu'on a là. Oh putain! Ouais. Le casier. Le casier! Putain! Je suis en train d'avoir le casier là. Je suis à deux côtés là. Pouf! Je suppose qu'il n'y a pas assez de vent et il va falloir courir comme une grosse tapette à travers. Je ne me vois pas, je ne me sens pas, je ne peux pas entendre. Il a vénère vis-à-vis. Normalement, il faut le dire que je peux s'en tirer. Allez, allez, en même temps qu'une patte en moins, qu'est-ce que je fais ? Allez, on y va. Allez, allez, je m'entends la touche. Allez, mon gars. Allez ! N'écoute pas d'Air 3, je pense. Allez, on s'en revient pas d'Air 3, on y va. C'est bon, on prend le contrôle. Je ne sais pas, je ne sais pas les choses. Des armes, par exemple, un flingue, je ne sais pas, quelque chose. Mais trop pas, il était bien plus loin que ça ! Il était bien plus loin que ça, mon garçon. Allez ! Cours, bol, saute, je ne sais pas, fais quelque chose pour l'ascenseur. Allez, 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 voilà ! Putain ! C'est l'ascenseur qu'on nous barlait tout à l'heure sur la note, qui est montré en haut pour que l'on sorte, je crois. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais juste prendre l'ascenseur et après on sortait. Pourquoi est-ce qu'elle en monte ? Je ne sais pas si c'est tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501